coucou mes chéris alors une petite vidéo inutile en même temps voulait vous faire partager c'est que là j'ai trouvé une télé gratuite dans les poubelles en partant au travail le matin c'était 7 heures je l'ai vu et je me suis dit ben merde moi je suis en retard je peux pas la prendre quoi bon tant pis et en rentrant c'était vers les quatre et demi cinq heures et là je vois qu'elle y était toujours cette cette télé je suis dit bon ben c'est un signe divin donc le dieu du jeu vidéo m'a entendu et en fait je les remonté chez moi et miracle elle marche moi y'a pas là de télécommande mais il ya déjà les boutons dessus et pourquoi je les prises parce que je voulais j'avais déjà une de télé que j'avais trouvé aussi en dans une poubelle mais je la voulais pour la projou shoot m up en tête c'est-à-dire en vertical comme vous voyez là et en fait ça change tout quoi franchement je pensais que c'était juste un petit délire élitiste mais pas du tout quoi c'est vraiment plaisir de jeu inégalé quoi là j'ai ça fait quoi cinq minutes que j'y joue je fais pas dans mon slip mais je veux dire c'est plutôt mental quoi ça on a vraiment l'impression d'avoir sa borne d'arcade quoi il manquerait juste à faire un meuble en bois et de brancher un joystick si je trouve un joystick pour ps2 parce que la joueur sur ps2 il ya je vois quoi à bastille dragon donc fini le blabla une minute c'est déjà trop je suis pas au peur n'est pas au peur qui veut donc je vais lancer la machine mec donc là on est au stage 2 voilà c'est parti petite séance comme ça juste pour vous montrer et comme ça je vous explique un peu aussi pourquoi c'est mieux parce que justement quand on joue dans un shoot vertical sur une télé normale en fait le ils ont beau dire mais j'ai l'impression que le l'écran n'est pas vertical quoi l'image est ramassé finalement est plus carré que verticale là on a vraiment le jeu en résolution d'origine je veux dire ou plutôt en résolution ah putain pas en résolution mais en je sais pas en quoi d'origine vous avez compris quoi en rapport rapport d'échelle d'origine donc là finalement même s'il ça se voit pas en vrai je joue beaucoup mieux que quand j'ai joué en normal je trouve beaucoup moins difficile que quand je jouais en en horizontal et le truc marrant c'est que dans les options quand on choisit le mode tait du coup c'est qu'on veut jouer en vertical et ils appellent ça le mode horizontal alors c'est marrant quoi vraiment mais bon franchement quoi là je sais pas ce que vous allez voir on verra ça après mais là quoi c'est à oui juste que je voulais vous dire aussi c'est que pourquoi je lis gratuitement j'ai franchement si je voulais si je voulais c'est à dire ce que à chaque fois j'envoie mais c'est toujours très loin de chez moi et ou alors c'est trop lourd je veux dire en ce moment d'essayer ça fait je crois un mois que le signal analogique a été rompu au niveau des télés il était l'ancienne et maintenant en fait la plupart des neuneus quoi les les gens c'est dit alors qu'il y a une crise je veux dire crise du pouvoir d'achat les gens le de garder leur télé et d'acheter juste le le boîtier tnt qui doit coûter maintenant 15 euros si c'est pas encore moins en occasion je veux dire bon peut-être même on peut en trouver dans les poubelles tiens mais non les gens préfèrent acheter consommer de l'inutile donc ils s'achètent des immenses écrans plats tout ça pour regarder des missions de merde mais je dirais pas les noms pour pas froisser les gens qui qui les regardent parce que moi aussi il m'arrive vers des émissions de merde pour ça connasse et donc du coup les gens ben au lieu de même à la rigueur de revendre leurs télés dans les caches converteurs pour pas faire leur pub ou d'autres les dépôt vente et bien en fait ils préfèrent les mettre dans les poubelles donc moi je vous dis j'en ai vu plein et donc ce que j'ai fait l'occasion de cette vidéo c'est aussi pour vous donner pour vous encourager en fait à faire les poubelles parce que c'est un acte écologique si on veut tout citoyen à la tête si j'avais pas la bombe en réserve je ne sais pas comment on fait pour éviter ça là franchement là on fait comment comment on fait là j'ai pas vu de juste vu une petite faille dans la rafale juste à droite donc je dis voilà c'est pour vous encourager à ne pas hésiter quoi quand vous voyez une télé à côté d'une poubelle plus la plupart des gens quand elle marche en fait quand même ils sont pas pas si bêtes ils sont pas si ignorants que ça il la dépose juste au pied de la poubelle comme ça il la casse pas oui c'est pas des gens ils vont la balancer et bam l'écran sera brisé on repère normalement quand une télé potable sont nous on a vu quand on joue aux jeux vidéo on a juste besoin qu'il y ait l'écran l'écran neige la neige télé là bon alors à signaler que là après ça dépend des modèles mais il ya des télés où si vous n'avez pas la télécommande c'est même pas la peine tiens là j'étais je clignotais du coup je suis passé à travers projectiles des fois ça se passe pas trop compris pourquoi bref là bon j'ai mis en mode d'easy parce que bon je suis pas réputé pour être bon joueur sans se prétend pas j'en ai une assez grosse comme ça j'ai pas besoin de dire que je suis un très bon joueur je m'en fous carrément quoi ou là là le tonnerre c'est bizarre parce qu'on ne peut pas y'a pas de l'auto faille vraiment quoi il ya trop d'espaces un laps de temps où on tire pas donc on est à découvert un peu bref il ya des fois des télés aussi où la personne elle a mis avec sa télécommande sur le menu et en fait après elle a éteint sa télé il ya des télés qui ne reboutent pas automatiquement ce qui fait que quand vous une fois ça m'est arrivé une fois que ça je vous le dis en fait j'avais l'écran menu je pouvais pas l'enlever quoi donc je les montais pour rien chez moi je l'ai ramené pour rien j'ai dû la rejeter dégoûté et là je suis trop content quoi donc je m'avais déjà trouvé une petite et là maintenant c'est même parce que je vais pouvoir en avoir une dédiée là on fait comment on sacrifie dès qu'ils sont dès qu'on est entouré c'est fini quoi et donc je pourrais en avoir une dédiée exprès pour pour le shoot a met en tête voilà a eu aussi certaines télés des fois on peut avoir les elle reconnaît le signal de la console quand on se met sur n'importe quelle chaîne mais bon celle ci au début j'ai vu que ça marchait pas il suffit de mettre en mode avait ou auxiliaire j'ai vu trop quoi et bon l'autre télé que j'ai je n'ai pas justement cette option tout donc ça ça m'a énervé un peu quoi pas énervé mais c'est la mauvaise la mauvaise surprise donc tiens prends ça connard c'est la mauvaise surprise bon ben après un gratuitement qu'on va pas non plus voilà dans ce jeu je peux pas tenter le shoot a met parce que ça ne marche pas ben je crois que j'ai pas tenté j'ai pas essayé tiens on va essayer aller on se met en mode un shoot a met pour voir nous on peut apprécier un peu les musiques passion d'entendre un grand chose bon ben il va pas se détruire tout seul il va lancer je pense qu'il ya un tempo ouf voilà ça va non bon il se détruit pas tout seul j'aurais essayé j'aurais tenté ma chance aux chansons voilà quoi c'est ce c'est juste une vidéo comme ça partage c'est bon vous montrer ça quoi que c'était c'est il faut profiter du moment qui est que les les gens reforgue leur télé à analogique et nous on peut enfin en profiter quoi ça sert à rien de dire d'acheter un écran pas surtout que les jeux comme ça ps1 ps2 et et avant c'est affreux quoi sur les télés écran plat là ça vibre bien on sent le rvb je sais pas quoi là on sent le les capteurs analogique à qui vibre et tout c'est la grande classe quoi le skyline une de ce qu'on s'appelle ah oui merde je suis trop lent on mais on se termine on termine sur ça voilà ben j'espère que ça vous donnera des idées à jouer shoot em up en vertical franchement c'est trop bon et je vous dis à plus mais plus pour une prochaine vidéo et je suis ni premier on va voir que j'ai pas fait grand chose oh 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 oh